Je suis toujours en direct du Grand Hôtel Intercontinental Opéra Paris pour la 11e édition des débats du cercle. Je suis en compagnie de Sylvie Duras, directrice des éditions de la Mille Liaison. Sylvie Duras, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi la Mille Liaison est partenaire des débats du cercle ? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une parfaite occasion pour nous d'être au plus près des professionnels du droit, de nos clients, de nos partenaires et de mieux comprendre leurs enjeux, leurs difficultés et aussi leurs besoins. Quels sont selon vous les enjeux des directions juridiques ? Alors les enjeux pour moi sont très clairs. Nous avons fait une enquête comme chaque année avec Opinion Way l'an dernier, en 2022, je crois que c'était en septembre, qui a révélé qu'en réalité les conseils juridiques sont très très bien perçus dans leurs organisations comme étant des vrais experts métiers, mais un peu moins comme des conseils en stratégie de l'entreprise. Et pour nous, c'est très important de les accompagner dans cette voie. La difficulté majeure, je pense, pour qu'ils y parviennent, c'est de dégager du temps, puisque ça prend beaucoup de temps de réfléchir à son rôle de conseil et de le faire correctement. Donc notre enjeu en tant que professionnel de l'information juridique, c'est de leur apporter très rapidement une information fiable, notamment à l'heure où l'intelligence artificielle est un vrai débat, donc le contrôle de l'information, sa fiabilité doit être assuré. Donc c'est notre travail permanent chez la Méliaison. Si on arrive à leur fournir cette information partout, sur tout support, tout le temps, on leur permet aussi de dégager du temps pour se consacrer à cette activité de conseil stratégique. Alors concrètement, comment répondez-vous à ces enjeux des directions juridiques ? De plusieurs manières. Tout d'abord en fournissant une information à jour et en continu, sur différents types de supports, et principalement sur notre plateforme LamyLine, mais aussi en veillant à apporter une information à différents niveaux, en fournissant de la veille, des articles de doctrine, de l'analyse juridique approfondie, ou bien des news, des brèves, toutes sortes d'actualités, et également sur tout type de support, avec des vidéos, des podcasts, et des articles évidemment. Plein de contenus divers et variés. Absolument, mais pas seulement. On a aussi des outils qui permettent de gagner du temps, en tout cas on y travaille beaucoup. On essaie d'être au plus près de la livraison des contenus pour l'open data par exemple. On a un outil qui s'appelle LamyLink, et qui permet d'améliorer, d'optimiser l'analyse des documents juridiques, en offrant des sources, en permettant un accès automatisé aux sources citées dans ces documents. On a aussi un LamyReader, c'est un outil qui permet d'avoir une lecture optimisée, un confort de lecture pour nos utilisateurs. Mais l'accessibilité à l'information juridique, pour nous, ce n'est pas simplement un objectif, c'est aussi une valeur et un principe de travail. On a été très fiers l'an dernier de gagner un prix, un prix qui était le prix Frégé, Glazer et Associés, qui était dans la catégorie Simplifier l'accès aux informations juridiques. Et ce prix était d'ailleurs organisé par le Cercle Montesquieu, l'association Droits communs H, et également Microsoft France. Cette initiative était portée par Laure Lavorel, du Cercle Montesquieu, et aussi par la directrice juridique de Microsoft France. Et nous avons remporté ce prix qui supportait des projets visant à rendre plus accessible l'information juridique auprès des professionnels du droit en situation de handicap. Pour finir, en un mot, quelle est votre valeur ajoutée ? Alors, je pourrais vous répondre la qualité de nos plateformes, la qualité de nos contenus ou nos prix. Mais je pense qu'en réalité, notre vraie valeur ajoutée, c'est l'engagement auprès de nos clients, auprès de nos partenaires, auprès des professionnels du droit, d'une façon générale. Et notre ambition est d'être vraiment l'éditeur préféré du monde du droit et également des ressources humaines. Nous voulons être le partenaire favori des directions juridiques et montrer aussi que le droit est un véritable enjeu stratégique au sein des entreprises, notamment au regard de la maîtrise des risques et de la compliance. Une ambition importante. Absolument. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada